Bonjour, je me présente Fanny Martin, je suis infirmière praticienne spécialisée en soins aux adultes dans le service de chirurgie oncologique du CHUM. Mon rôle vise à améliorer l'accessibilité aux soins, à contribuer à l'enseignement et à l'éducation des patients. En travaillant en collaboration et en partenariat avec l'équipe multidisciplinaire, je contribue à optimiser la prise en charge globale et holistique des patients. Tout au long de votre parcours, j'emmeure une personne de référence pour vous. De plus, en étant en mesure d'effectuer une évaluation globale de votre état de santé, je suis habiletée et formée à exercer des activités médicales telles que vous prescrire des médicaments et des examens diagnostiques. Je me présente, Olivier Afonso, infirmière pivot en oncologie. Mon rôle est de vous accompagner, vous soutenir ainsi que vos proches tout au long de votre chimiothérapie. Lors de notre rencontre, il y aura une évaluation afin de déterminer vos besoins et de mettre en place les ressources nécessaires. De plus, je fais l'enseignement sur la chimiothérapie, la prise de médicaments, sans oublier que je fais l'évaluation et la gestion des effets indésirables. Gardez en tête que je suis l'intermédiaire entre vous et l'équipe soignante. Bonjour, mon nom est Jeannie Bernier, je suis infirmière clinicienne en oncologie et infirmière ressource pour la reconstruction mammaire. Mon rôle est de vous soutenir et de vous accompagner, vous et vos proches, lors de l'annonce de votre diagnostic de cancer du sein. Je suis là aussi pour vous informer et faire de l'enseignement en ce qui concerne le cancer du sein, la chirurgie et la reconstruction mammaire. Je suis votre infirmière ressource lors de ces étapes. Être atteint d'un cancer du sein peut être une épreuve difficile et déstabilisante. Il n'y a pas de mauvaise façon de réagir à cette annonce, mais comprendre les différents traitements qui vous seront offerts vous permettra de jouer un rôle actif dans votre parcours de soins. C'est pourquoi nous allons vous présenter la trajectoire de soins en cancer du sein. Vous devez vous rappeler que vous serez accompagné à chacune des étapes de cette trajectoire par votre équipe de soins. Mieux comprendre la trajectoire vous permettra de mieux vous préparer pour les différentes étapes. Ce qui est présenté ici ne sont que les grandes lignes directrices et votre traitement peut être sujet à changement selon votre condition personnelle. Par exemple, selon votre âge, si vous avez d'autres problèmes de santé, on parle de comorbidité ou de tout autre facteur que votre équipe médicale pourrait évaluer. Il faut donc se rappeler que cette trajectoire peut changer pour vous offrir les meilleurs soins selon votre condition. Vous allez recevoir beaucoup d'informations et vous vous sentirez possiblement dépassé par tout cela. Nous vous suggérons de prendre des pauses et de revenir consulter cette présentation au besoin pour apprivoiser tous les termes et les différentes étapes du traitement du cancer du sein. Afin de vous familiariser avec les multiples termes médicaux que vous entendrez tout au long de votre parcours de soins, je vous propose de commencer en vous énumérant ceux qui sont les plus fréquemment utilisés ainsi qu'une courte définition de ces derniers. Suite à votre investigation, on vous indiquera un stade clinique qui permettra aux équipes médicales d'orienter vos traitements. Il s'agit de la classification TNM, soit T pour tumeur, N pour node en anglais, soit ganglion en français et M pour métastase. Ici, on note les différents endroits où se situent les ganglions. On retrouve ainsi des ganglions au-dessus ou en dessous de la clavicule. On parle alors de ganglions supra ou infraclaviculaires. On voit aussi la chaîne mammaire interne et la chaîne axillaire ou de l'aisselle. Le stade 0, au in situ, fait référence à une tumeur qui est non infiltrante, donc elle se retrouve seulement dans le canal ou dans le lobule et non dans le tissu mammaire avoisinant, donc au pourtour. Pour le stade 1, on retrouve le stade 1A et 1B, qui lui réfèrent à la taille de la tumeur, soit plus petite que 2 cm, avec ou sans présence de cellules cancéreuses dans les ganglions, ce qu'on appelle micrométastase, donc de petites cellules plus petites que 2 mm. Pour le stade 2, on a le stade 2A et le stade 2B, et fait référence soit à la taille de la tumeur, entre 2 et 5 cm, et ou à la présence de ganglions axillaires, donc au niveau de l'aisselle ou au niveau de la chaîne mammaire interne. Le stade 3, quant à lui, se divise en stades 3A, 3B ou 3C. Il réfère soit à la taille de la tumeur, soit à la présence de ganglions axillaires, mammaires, supra ou infraclaviculaires, ou à la taille du muscle de la paroi thoracique ou de la peau. Finalement, le stade 4 fait référence au cancer du stade métastatique, ce qui signifie que le cancer s'est propagé à d'autres organes ou à d'autres parties de votre corps. Par exemple, si vous avez une tumeur de 1,8 cm et 3 ganglions atteints, il sera question d'un stade 2A. Il ne faut surtout pas confondre le stade avec le grade, qui lui correspond au résultat de l'examen de la tumeur fait par un médecin spécialiste, un pathologiste. Le score obtenu, basé sur certains critères, permet d'évaluer le type exact de cancer et de définir son grade. Le grade peut être de grade 1, de grade 2 ou de grade 3. Le grade 1 réfère à des cellules cancéreuses qui se développent lentement et qui ont peu de chances de se répandre vers d'autres organes de votre corps. Alors que le pathologiste grade 3 quant à lui fait référence à des cellules cancéreuses qui ont tendance à se développer plus rapidement. Ainsi, entre les deux, il y a le grade 2, qui lui est un grade intermédiaire. Non seulement le pathologiste analyse le grade, mais il analyse également s'il y a présence ou pas de récepteurs hormonaux tels que l'estrogène et la progestérone, qui sont des hormones féminines. Sans oublier également qu'il va analyser la présence d'un HER2, qui est une protéine qui se trouve à la surface de la tumeur. Décortiquons un peu. La tumeur peut être positive pour les récepteurs d'estrogène et de progestérone, alors on parlera d'un cancer hormonodépendant. Il peut avoir des récepteurs d'estrogène positif avec des récepteurs de progestérone négatif. On parle également d'un cancer hormonodépendant. Pour tous les cancers considérés hormonodépendants, il y aura un traitement anti-hormonal qui vous sera proposé et on en abordera le sujet un petit peu plus tard. Un autre élément important lors de l'analyse de la tumeur est de connaître s'il y a la surexpression de la protéine HER2, qui veut dire qu'il y a une trop grande production de cette protéine et qu'on appelle le facteur de croissance épidermique humain et dans notre jargon, nous allons l'appeler HER2. Ici, on parle d'un cancer HER2 positif. Si tel est le cas, une thérapie ciblée pour cette protéine spécifique vous sera proposée. Nous y reviendrons plus tard. On parle de thérapie ciblée lorsqu'un médicament est utilisé pour aller spécifiquement sur certaines parties de la tumeur et non ailleurs. Lorsque la tumeur ne contient ni récepteurs hormonaux ni HER2, alors on parle d'un cancer qui est triple négatif. Le fait de connaître la biologie de la tumeur permet aux médecins d'évaluer le comportement de la tumeur et choisir le traitement adéquat. Finalement, si vous avez les deux récepteurs, c'est-à-dire de l'estrogène et progestérone positifs et un HER2 positif, vous recevrez un bloqueur anti-hormonal et une thérapie ciblée. Une fois qu'il y aura confirmation du diagnostic, plusieurs examens radiologiques vous seront demandés. Référez-vous au lexique pour avoir une brève description de ceux-ci. Prendre note que le lexique est disponible pour une meilleure compréhension, mais il n'est pas complet. Nous vous encourageons à consulter les fiches santé du CHUM pour des plus amples informations. Vous les retrouverez en annexe. Alors, débutons ce parcours. Vous avez été référé au CHUM par votre médecin, par votre infirmière praticienne spécialisée ou parfois aussi par un médecin spécialiste tel qu'un radiologiste ou un généticien pour être pris en charge suite à une anomalie dans votre sein. Afin de compléter l'investigation et de débuter un traitement, plusieurs professionnels pourraient vous rencontrer tels que l'hémato-oncologue, la chirurgie-oncologue, l'infirmière praticienne en soins spécialisés, le radiologiste ainsi que l'omnipraticien. Selon l'évaluation médicale, des examens complémentaires pourraient être demandés tels que la mammographie, l'échographie des seins, une résonance magnétique de vos seins et une biopsie. Selon le résultat de votre biopsie, d'autres examens pourraient être demandés pour aller voir la présence de la maladie ailleurs dans votre corps. Par exemple, si on a palpé un ganglion, si on suspecte qu'un ganglion pourrait être atteint ou qu'un ganglion est positif suite aux examens, si on retrouve le HER2 ou si tous les récepteurs sont négatifs, ce qu'on appelle les triples négatifs, alors nous allons poursuivre l'investigation avec un scan du thorax et abdominopelvien, une scintigraphie osseuse ou un TEP scan. Au besoin, un scan du cerveau pourrait être prescrit. Pour certains médicaments de chimiothérapie comme l'anthracycline, on en parlera un petit peu plus loin, ou l'utilisation d'une thérapie ciblée, le trastuzumab, qu'on appelle le R-septin ou son équivalent, lorsque le HR2 est positif, on demandera de passer une échographie cardiaque ou une ventriculographie. Ces deux examens indiqueront la capacité de votre cœur à recevoir le traitement. Si vous devez avoir de la thérapie ciblée, cet examen sera demandé aux trois mois. Si votre dossier clinique est jugé plus complexe, on pourrait le soumettre au CDTC, sur le comité du diagnostic et du traitement du cancer, communément appelé le Tumor Board. Ce comité, qui regroupe de multiples professionnels de la santé, permet un partage des savoirs de tous et chacun afin de vous soumettre un plan de traitement le plus optimale possible. Ce ne sont pas tous les cas cliniques qui seront soumis au CDTC, seulement les cas les plus complexes. Dès l'annonce de votre diagnostic, ne soyez pas surpris si votre médecin traitant vous propose de participer à un protocole de recherche clinique. Les protocoles de recherche qui vous seront proposés sont toujours conçus pour que vous ayez accès à tous les traitements pour votre type de cancer. Vous ne serez donc jamais désavantagé pour votre traitement médical. Une fois que vous aurez été opéré, et quelques fois même avant, il est possible de soumettre un échantillon de votre tumeur à un test de Oncotype DX, développé pour prédire le bénéfice de la chimiothérapie sur la base unique de votre tumeur. Ce test mesure la présence de 21 gènes sur votre tumeur et un résultat dit recurrent score, ou score de récidive, est calculé. Certaines conditions cliniques doivent être respectées pour prescrire ce test. Par exemple, le cancer doit être infiltrant, donc pas in situ, avec un stade précoce et être hormonodépendant, donc avoir des récepteurs hormonopositifs, que ce soit le récepteur estrogène ou le récepteur progestérone. Finalement, le statut HER2, soit une protéine qui est exprimée à la surface de la cellule cancéreuse, doit être négatif. Les autres cas cliniques ne sont pas éligibles pour ce test. Votre médecin recevra un rapport avec un résultat du score de récidive qui va être situé entre 0 et 100. Il va permettre de déterminer le risque de récidive à distance avec un traitement d'hormonothérapie, ainsi que sur le bénéfice que les patientes pourraient bénéficier d'un traitement de chimiothérapie. Il est important de ne pas confondre l'oncotype DX avec les mutations génétiques que vous pourriez avoir, telles les mutations génétiques BRCA1 et BRCA2. C'est génécessaire et selon certains critères spécifiques, votre équipe médicale pourrait demander une consultation au service de médecine génique. Il ne faut pas oublier que vous n'êtes pas seul dans ce parcours. À tout moment, si vous ressentez le besoin de parler, de clarifier ou d'avoir un support supplémentaire, nous sommes là pour vous. Plusieurs professionnels sont disponibles pour vous aider à mieux passer à travers les traitements. Il y a une psychologue, une travailleuse sociale, une sexologue, une physiothérapeute, une nutritionniste et des patientes accompagnatrices. Une fois l'investigation complétée, nous orientons le traitement afin qu'il soit le mieux adapté à votre situation. Pour faire cela, nous allons tenir compte de plusieurs facteurs tels que le stade clinique présumé, le grade, le type de cancer, s'il est inflammatoire ou non, le statut des récepteurs hormonaux et du HER2 et le test oncotype DX, si vous êtes éligible. Nous voulons aussi savoir si la patiente est ménopausée ou non, si elle est porteuse d'une mutation génétique spécifique ou si elle présente d'autres problèmes de santé que l'on nomme les comorbidités. Donc, selon la situation clinique et au besoin, il peut y avoir une référence aux différents professionnels de la santé. Par exemple, une consultation en fertilité pour une jeune patiente ou encore une référence en oncogénétique selon certains critères. D'autres spécialistes sont aussi disponibles. À cette étape, trois scénarios sont possibles. Le premier, une chirurgie mammaire vous est proposée et je vous en parlerai un petit peu plus loin. Le deuxième, malheureusement, le cancer s'est propagé à d'autres organes, alors on parle d'un stade 4. Cette éventualité sera abordée plus tard. Vous pouvez aller écouter un entretien avec deux patientes et un oncologue et aussi différentes présentations sur la maladie métastatique abordant les différents types de cancers et ses caractéristiques, voire le lien en annexe. Et finalement, la troisième option, nous vous recommanderons de débuter par de la chimiothérapie. On parle alors de chimiothérapie néo-adjuvante, donc avant la chirurgie. Un peu plus loin dans la section chimiothérapie adjuvante, nous vous parlerons du déroulement lors de vos traitements. S'il vous plaît, veuillez les consulter au besoin. Alors, chez qui ou pourquoi on va privilégier une chimiothérapie néo-adjuvante, c'est-à-dire avant la chirurgie. Elle est généralement donnée dans le but de faire diminuer la taille de la tumeur ou d'obtenir rapidement le contrôle de la maladie qui est un petit peu plus agressive. Elle permet parfois de diminuer l'étendue de la chirurgie. Concrètement, on pourrait éviter une ablation totale du sein ou encore une ablation complète des ganglions dans les selles. Elle sera offerte chez les patientes qui ont une tumeur qui est localement avancée. Les patientes qui ont des ganglions palpables ou celles qui ont une tumeur qui est triple négative. De plus, les patientes qui ont un HER2 qui est positif bénéficieront également de la chimiothérapie néo-adjuvante. Et les patientes qui ont un cancer inflammatoire, c'est-à-dire de la rougeur au niveau de la peau, il peut avoir une texture de peau d'orange. Donc, ça, c'est la caractéristique d'un néo-inflammatoire. Les agents de chimiothérapie utilisés sont les anthracyclines. Dans ce groupe, on peut retrouver l'adriamycine, l'épirubicine, la doxorubicine. Il y a également les taxanes qu'on peut utiliser, tels que le docetaxel ou le paclitaxel. Et à celles-là, on peut ajouter de la cyclophosphamide. Si les récepteurs hormonaux sont positifs et qu'il n'y a pas de HER2, donc récepteurs hormonaux positifs, HER2 négatifs, une anthracycline avec de la cyclophosphamide suivie d'une taxane vous seront donnés. Au CHUM, il y a un protocole de base pour le cancer du sein. Il y aura des anthracyclines, comme mentionné précédemment, avec la cyclophosphamide qui pourraient être administrées aux deux ou trois semaines, selon le protocole établi par le médecin, pour quatre cycles. Donc, un cycle, c'est un traitement, suivi ensuite d'une taxane qui est administrée à chaque semaine pour un total de 12 cycles. Pour les tumeurs triples négatifs, en plus du protocole mentionné CO, il pourrait y avoir l'ajout de carboplatine selon certains critères médicaux. Il sera donné soit chaque semaine ou à chaque trois semaines. S'il y a la présence du HER2 qui est positif, en plus de l'anthracycline, vous aurez une thérapie ciblée, le trastuzumab, tel que l'herceptin ou un de ses équivalents, pour agir sur le HER2. Elle sera administrée à chaque semaine pour 12 cycles en même temps qu'une taxane. L'autre particularité est que la thérapie ciblée devra se poursuivre par la suite à chaque trois semaines pour un total de un an. Le décompte du un an débute à partir du premier taxane en combinaison avec le trastuzumab. La durée de la chimiothérapie est de cinq à six mois selon le protocole. La fréquence et le protocole mentionné précédemment est ce qu'on voit généralement au CHUM. Cependant, cela peut différer d'un centre hospitalier à l'autre et la thérapie sera tout aussi efficace. Votre médecin sera en mesure de vous indiquer ce qui est le plus approprié pour vous. Une fois la chimiothérapie terminée, il y aura la planification de la chirurgie qui se fera généralement quatre semaines après la fin des traitements. Alors, lorsque vous êtes rendu à l'étape de la chirurgie, il y a plusieurs possibilités selon les résultats de l'investigation et selon la discussion avec votre chirurgien oncologue. Voici les options. Il y a la mastectomie partielle ou la tumorectomie, c'est-à-dire que l'on doit enlever qu'une partie de votre sein ou la mastectomie totale ou ablation totale, c'est-à-dire que l'on doit enlever tout votre sein. La double mastectomie totale est aussi envisagée si vous avez une mutation génétique ou si vous avez un cancer dans chaque sein. Lors de la mastectomie partielle, s'il y a une petite déformation, votre chirurgien oncologue pourrait procéder à une oncoplastie pendant l'opération. Cela veut dire qu'il va remodeler du tissu au pourtour de la cavité pour diminuer le creux occasionné par le retrait de la tumeur. Cependant, si la déformation est plus importante, on pourrait demander à un chirurgien plasticien de venir pendant votre chirurgie pour remodeler votre sein afin de lui donner un bel aspect. C'est ce que l'on appelle la oncoplastie de niveau 2. Si vous avez une mastectomie partielle, il est fort possible que votre chirurgien ait besoin de faire installer une broche guide, aussi appelée un harpon ou une bille radioactive, pour l'aider à localiser la tumeur dans votre sein. La broche guide est installée le matin même de votre chirurgie, tandis que la bille peut être installée jusqu'à 4-5 jours avant celle-ci. Dans les deux situations, cette procédure est faite en radiologie sous anesthésie locale. Une biopsie du ganglion sentinelle, qu'on appelle aussi l'exérèse du ganglion sentinelle, est très souvent effectuée pendant l'opération. Le retrait de ce ganglion est utile pour connaître l'étendue du cancer. Il représente le premier ganglion vers lequel des cellules de la tumeur pourraient se propager. De un à quatre ganglions seront retirés. Dans certains cas, toute la chaîne des ganglions de l'aisselle pourrait être retirée. C'est ce qu'on appelle l'évidement axillaire ou la dissection axillaire. Suite au retrait des ganglions, il pourrait survenir un lymphédème. Le lymphédème est un gonflement ou une enflure d'un membre ou d'une partie du tronc. Il apparaît quand la lymphe s'accumule dans les tissus situés sous la peau. Il peut donc être provoqué par le retrait des ganglions et aussi par les traitements de radiothérapie. Si jamais cela se produisait, vous seriez dirigé vers les soins et traitements appropriés. Avec l'arrivée de la technique de la biopsie du ganglion sentinelle, le risque d'avoir un lymphédème est beaucoup plus faible. Si vous devez avoir une mastectomie totale, vous avez la possibilité d'avoir une reconstruction mammaire immédiate, c'est-à-dire pendant la même chirurgie ou non. Votre chirurgien déterminera avec vous si cela est possible selon votre condition médicale. Si une reconstruction immédiate est possible pour vous et que c'est ce que vous désirez, vous nous référerons à un chirurgien plasticien. Celui-ci pourra discuter avec vous des types de reconstruction qui s'offrent à vous selon votre condition physique et d'autres critères. Il y a plusieurs options, telles que la mise en place d'un expanseur suivi d'une prothèse ou encore la mise en place d'une prothèse seule. Il y a aussi la possibilité d'avoir un lambeau abdominal nommé le diep et aussi un lambeau grand dorsal. Parfois, le mamelon pourra être conservé, mais seul le chirurgien pourra vous en informer. Ces types de reconstruction sont les chirurgies les plus fréquentes. Il se pourrait que votre chirurgien plasticien vous propose d'autres options. Pour toutes ces chirurgies et pour vous aider à mieux comprendre les différentes options, vous pouvez consulter les fiches santé du JUM. Elles se trouvent en annexe. Vous pouvez aussi consulter les liens de la soirée Bravoure. Il y a des présentations qui sont faites par des médecins sur les différentes options de reconstruction. Lorsque votre choix sera fait, vous pourrez vous procurer, au besoin, un soutien et ou une gaine abdominale à la Fondation Virage. Virage est un service offert pour tous les patients atteints d'un cancer. Il offre de multiples services si vous en ressentez le besoin. Ils offrent du yoga, de la kinésiothérapie et d'autres services. Le centre est situé au 14e étage du pavillon C. Si vous optez pour ne pas avoir de reconstruction, il existe des prothèses mammaires externes. Un programme de remboursement est disponible avec la Régie de l'assurance maladie du Québec. La décision d'avoir ou non une reconstruction mammaire est un choix personnel et nécessite un temps de réflexion qui est parfois très court et qui peut être difficile. Si vous avez des inquiétudes, vous pouvez nous contacter pour en discuter. Une fois que vous aurez été opéré, vous aurez un mois d'attente avant de revoir votre chirurgien, et ce, afin d'obtenir le résultat final de la pathologie. Ce résultat permettra de classer, donc de statifier pathologiquement, la tumeur et c'est ce stade qui sera retenu pour la suite de vos traitements. Vous pourriez avoir un résultat qui est différent de celui qui était suspecté au début. Les renseignements cliniques obtenus seront essentiels pour orienter la suite de vos traitements. Pendant ce temps d'attente, il est vraiment important de prendre soin de vous, de récupérer de votre chirurgie. Nous sommes bien conscients qu'il s'agit d'une période d'attente qui est difficile et que ceci peut susciter beaucoup d'anxiété pour vous. Sachez que vous pourrez, à tout moment, obtenir un soutien pour vous accompagner. N'hésitez donc pas à demander de l'aide à votre équipe de soins. Lors de votre prochain rendez-vous avec votre chirurgien, et selon les renseignements cliniques qui seront obtenus avec le rapport de pathologie, un traitement vous sera proposé. Le médecin traitant devra tenir compte de plusieurs facteurs pour vous offrir le traitement qui sera le plus optimal pour vous. Par exemple, si l'on retrouve une marge qui est positive sur la tumeur, il se peut que votre chirurgien doit retourner au bloc opératoire pour vous opérer de nouveau, afin d'obtenir une marge négative et ainsi s'assurer qu'il ne reste plus de cancer dans votre sein. De plus, vous pourriez bénéficier d'un traitement de chimiothérapie et ou de radiothérapie. Ces deux options seront discutées dans les prochaines minutes avec mes précieuses collègues. Si vos récepteurs hormonaux sont positifs, un traitement anti-hormones vous sera prescrit. Ce traitement, normalement, devra débuter à la fin de vos traitements, soit de chimiothérapie et ou de radiothérapie. Si vous avez une mastectomie totale et que vous n'avez pas besoin de chimiothérapie ou de radiothérapie, mais que vous avez des récepteurs qui sont positifs, un traitement anti-hormones devra donc être débuté dans les semaines qui suivront votre opération. Je laisse donc la parole à ma collègue Olivia, qui vous présentera le traitement anti-hormones. Comme mentionné par Fanny, si vous n'avez pas besoin de chimiothérapie ni de radiothérapie, il faudra débuter un traitement anti-hormonal ou un bloqueur hormonal. Les deux termes sont utilisés et signifient la même chose. Donc, s'il y avait des récepteurs hormonaux dans la tumeur, il faudra les bloquer pour éviter qu'il y ait récidive. Le bloqueur hormonal non seulement va bloquer les récepteurs hormonaux, mais agira également sur les cellules microscopiques résiduelles non mesurables et qui pourraient se développer dans le futur. Pour le choix de traitement, il faudra prendre en considération si vous êtes ou pas ménopausé. Donc, si vous êtes ménopausé, on vous proposera un inhibiteur de l'aromatase qui va inhiber l'aromatase, un enzyme qui fabrique de l'estrogène provenant des autres régions du corps autres que les ovaires. Ainsi, il y aura une diminution du taux d'estrogène et une diminution du risque de récidive. Actuellement, il y a trois inhibiteurs de l'aromatase disponibles, soit l'anastrozol, l'olétrozol et l'exémestane. Les inhibiteurs de l'aromatase sont un comprimé que vous devez prendre à chaque jour à la même heure. Si vous n'êtes pas ménopausé, il faudra provoquer une ménopause chimique afin d'arrêter la production d'estrogène au niveau des ovaires, donc créer une suppression ovarienne. Pour ce faire, on vous proposera un médicament qu'on nomme un analogue de la LH-RH. Ce sont des injections succutanées à recevoir à chaque 28 jours. Environ un mois après le début de l'injection de la LH-RH, vous débuterez un des trois inhibiteurs de l'aromatase qui vous a été prescrit. Dans certains cas, la prise de tamoxyphène seule ou avec la suppression ovarienne pourrait vous être proposée. Également, dans certains cas, le tamoxyphène est prescrit pour quelques temps puis il y aura un transfert vers un des trois inhibiteurs de l'aromatase. La durée des bloqueurs hormonaux est généralement de 5 à 10 ans. Merci à vous deux. Il se pourrait qu'à cette étape, vous ayez un autre médecin pour faire le suivi de chimiothérapie. Je veux vous rappeler que ce qui est présenté ici ne sont que les grandes lignes directrices et votre traitement peut être sujet à changement selon votre condition personnelle. Par exemple, selon votre âge, si vous avez d'autres problèmes de santé, on parle ici de comorbidité ou de tout autre facteur que votre équipe médicale pourrait évaluer. Il faut donc se rappeler que cette trajectoire peut changer. Nous aborderons le volet chimiothérapie adjuvante, donc la chimiothérapie après la chirurgie. Ce sont des options de traitement en date de l'automne 2021 et qui ne concernent pas les protocoles de recherche. Pour vous parler de ce volet, je laisse la parole à Olivia. Donc, qu'il y a une mastectomie partielle ou totale, il y a indication de chimiothérapie. On parle alors de chimiothérapie adjuvante qui signifie après la chirurgie. À quoi vous attendre? Vous aurez une rencontre avec l'oncologue ou le chirurgien oncologue qui vous recommandera de la chimiothérapie. Suite à cette rencontre, vous êtes mis en contact avec une infirmière pivot comme moi. Elle sera votre alliée tout au long du processus. Elle sera l'intermédiaire entre vous et l'équipe de soins, tel que mentionné précédemment. Vous pouvez la joindre concernant les effets secondaires de la chimiothérapie, la prise de médicaments, si vous avez des questions sur les traitements, la maladie et ce, du lundi au vendredi. En plus de l'oncologue et de l'infirmière pivot, vous rencontrerez le pharmacien en oncologie en prévision de vos traitements. Il vous expliquera les médicaments à prendre lors des traitements, les effets secondaires du traitement et fera l'ajustement des médicaments pour contrôler la nausée. N'oubliez pas le commis d'accès aux médicaments qui peut vous aider à faire le lien avec votre compagnie d'assurance pour le remboursement de certains médicaments onéreux. D'autres membres de l'équipe sont disponibles, tels que la nutritionniste, la travailleuse sociale, la psychologue, la sexologue, les patientes accompagnatrices, la physiothérapeute et le kinésiologue. Pour bénéficier de ces services, n'hésitez pas à en discuter avec votre infirmière pivot. Il se peut que certains services ne soient pas disponibles dans votre centre. Il est toujours possible de valider s'ils sont offerts par la Fondation du cancer du sein du Québec, la Fondation québécoise du cancer, la Société canadienne du cancer ou la Fondation virage. Qui dit chimiothérapie dit possibilité d'avoir des effets indésirables. Certains médicaments vous seront prescrits d'emblée et d'autres au besoin. Voici les effets indésirables les plus fréquents pendant une chimiothérapie pour le cancer du sein. Tout d'abord, il peut y avoir des nausées ou des vomissements, mais nos collègues les pharmaciens en oncologie vous prescriront des antinauséeux, c'est-à-dire des médicaments pour soulager ou prévenir les nausées et vomissements, selon le protocole de chimiothérapie que vous recevrez. Certains antinauséeux seront à prendre d'emblée, donc en prévention et d'autres à prendre au besoin. La dexamétasone est souvent donnée dans le protocole d'antinauséeux. N'hésitez pas à consulter la fiche santé pour plus d'informations sur la dexamétasone. Il peut y avoir des hypersensibilités au niveau de la bouche, tels que des ulcères. On vous encouragera à avoir une bonne hygiène buccale, c'est-à-dire un bon brossage de dents quatre fois par jour et de faire un gargarisme maison qui est constitué d'eau, de sel et de bicarbonate. Advenant que le gargarisme maison ne soit pas suffisant, une prescription d'un gargarisme magique vous sera prescrit. Il peut y avoir également soit de la diarrhée ou de la constipation. Pour la gestion de ces symptômes, veuillez vous référer à la fiche santé du CHUM. Avec certains protocoles de chimiothérapie, la baisse de globules blancs, c'est-à-dire une neutropénie, peut se produire, ce qui vous rendra vulnérable aux infections. Un médicament sous-cutané vous sera prescrit pour favoriser la croissance et la maturation de globules blancs au niveau de la moelle osseuse, tel que le nupogène lapelga ou un de ses équivalents, ce qui permettra de prévenir la baisse de globules blancs et vous permettra de recevoir votre traitement tel que prévu. Qui dit baisse de globules blancs, dit augmentation du risque d'infection. Il est essentiel de surveiller la température selon les recommandations données par l'équipe et de suivre le protocole de température. Avec certains agents, tels que les taxones, il peut y avoir des engourdissements, des fourmillements, des pertes de sensibilité ou de l'hypersensibilité aux extrémités des doigts et des orteils. C'est ce qu'on appelle les neuropathies. Il est important d'informer l'équipe soignante si ses symptômes sont toujours présents, s'il y a un impact au niveau des activités de la vie quotidienne. L'équipe vous évaluera et, si nécessaire, ajustera votre traitement. Pendant vos traitements, la fatigue peut être présente. C'est un effet attendu. On vous encourage quand même à rester actif, ce qui vous permettra de mieux supporter vos traitements et de récupérer plus rapidement par la suite. Enfin, plusieurs chimiothérapies utilisées accélèrent la perte de cheveux. C'est ce qu'on appelle l'alopécie. Vous pouvez consulter la fondation Virage qui est située au CHUM, 14e étage du pavillon C. Virage offre la coupe de cheveux, la location et ajustement de prothèses capillaires, la vente de bandeaux, foulards et beaucoup plus. Virage est ouvert à tous. Il y a la possibilité d'utiliser des casques réfrigérants portatifs qui vont ralentir et freiner la perte de cheveux. Toutefois, les casques réfrigérants ne sont pas disponibles au CHUM. Cependant, l'équipe soignante pourra vous informer de la procédure pour l'obtenir. Si vous optez pour l'utilisation du casque réfrigérant, il devra être débuté dès le premier traitement. Sachez qu'il peut y avoir d'autres effets indésirables qui n'ont pas été énumérés. N'hésitez pas à communiquer avec l'infirmière pivot et valider si c'est normal. Maintenant, regardons les différents traitements possibles pour une chimiothérapie adjuvante, c'est-à-dire après la chirurgie. Le médecin déterminera le traitement approprié selon certains critères, tels que votre état de santé globale, selon les marges, la présence ou pas de ganglions, la taille de la tumeur et le score d'Oncotype DX pour celles qui sont éligibles. De plus, il prendra en considération la biologie de la tumeur. Petit rappel rapide, la biologie de la tumeur, c'est les statuts des récepteurs hormonaux, soit positifs ou négatifs, s'il y a présence ou pas du HER2 et le GRAT. Si tous les récepteurs sont négatifs, alors on parle d'un cancer triple négatif. On va faire un rappel des différents médicaments utilisés pour la chimiothérapie néo-adjuvante qui s'applique également à la chimiothérapie adjuvante. On retrouvera des anthracyclines. Dans ce groupe, vous retrouvez l'adriamycine, l'hypérubicine, la doxorubicine, des taxanes tels que le docetaxel et le paclitaxel et la cyclophosphamide. Si les récepteurs hormonaux sont positifs et qu'il n'y a pas de HER2, les mêmes médicaments mentionnés précédemment, vous seront administrés. Donc, il y aura un anthracycline combiné avec la cyclophosphamide qui vous sera administré aux deux ou trois semaines pour quatre cycles, suivi d'une taxane à chaque semaine pour 12 cycles. Pour le cancer triple négatif, il arrive dans certains cas que la chimiothérapie soit administrée après la chirurgie. L'ajout de carboplatine peut se faire selon certains critères. La durée des traitements pour un cancer triple négatif est d'environ six mois. S'il y a la présence du HER2 et peu importe le statut des récepteurs, on vous proposera une thérapie ciblée combinée avec de la chimiothérapie. Le protocole est choisi en fonction de l'atteinte des ganglions. S'il n'y a pas de ganglions atteints, un protocole d'un an qui pourra vous être proposé soit trois mois de chimiothérapie combiné avec la thérapie ciblée et neuf mois de thérapie ciblée seul à chaque trois semaines. S'il y a atteint de ganglions, un protocole plus long sera envisagé, soit trois ou quatre mois de chimiothérapie suivi d'un trois mois de chimiothérapie en combinaison avec la thérapie ciblée et neuf mois de thérapie ciblée seule à chaque trois semaines. La durée des traitements est autour de 14 à 15 mois. Pour celles qui ont eu de la chimiothérapie néoadjuvante, c'est-à-dire avant la chirurgie, pour un cancer triple négatif ou un cancer avec HER2 positif et qui n'ont pas eu une réponse pathologique complète, c'est-à-dire qu'il reste de la maladie au niveau de la tumeur qui a été retirée à l'opération, il est bien important de comprendre qu'il ne reste plus de maladie dans votre corps. Grâce aux avancées scientifiques, votre médecin vous proposera un traitement après la chirurgie. Pour les cancers triple négatifs, on vous proposera l'ajout d'une chimiothérapie par la bouche qui sera à prendre 14 jours suivi d'une pause de 7 jours. Le nombre de cycles varie de 6 à 8. La durée totale des traitements est de quatre mois et demi à 6 mois. Certains médecins choisiront de la donner en même temps que la radiothérapie et d'autres la donneront après la radiothérapie. En cas de HER2, on vous proposera une chimiothérapie combinée avec une thérapie ciblée qui sera administrée aux trois semaines pour 14 cycles. La durée totale des traitements est d'environ 10 mois. Je réitère que la fréquence et les protocoles mentionnés précédemment peuvent différer d'un centre hospitalier à l'autre et la thérapie sera tout aussi efficace. Votre médecin sera en mesure de vous indiquer ce qui sera le plus approprié pour vous. C'est un long parcours pour certaines. Il reste une dernière étape, soit la radiothérapie. Ma collègue Fanny va vous en parler plus en détail. Finalement, j'aborderai la dernière étape de votre trajectoire de soins, soit la radiothérapie. La majorité des patientes qui auront eu une mastectomie totale n'auront pas besoin de traitement. Par ailleurs, vous constaterez, lorsqu'on se réfère au tableau, certaines patientes avec une mastectomie totale auront de la radiothérapie. En effet, si une marge chirurgicale est positive, si les ganglions sont positifs avant la chirurgie, donc lors de votre diagnostic initial, si la tumeur est plus de 5 cm, si le cancer a atteint la peau, le muscle ou le thorax et si vous avez reçu un diagnostic de cancer inflammatoire. Tous ces critères ne sont pas exhaustifs. Certaines situations cliniques ou combinaisons de facteurs pourraient justifier une consultation en radio-oncologie au CHUM. Par exemple, une jeune femme qui présente un cancer avec un grade élevé et chez qui les marges chirurgicales étaient négatives mais proches. En ce qui concerne les patientes ayant eu une mastectomie partielle, la grande majorité auront un traitement de personnalité de radiothérapie. Et ce, selon le protocole et l'avis du radio-oncologue traitant. Il s'agit d'un traitement qui est complémentaire à la chirurgie et qui vise, entre autres, à diminuer le risque de récidive locale. Les traitements de radiothérapie débutent, en général, 4 à 6 semaines après la chimiothérapie ou la chirurgie. Il se pourrait que ce soit plus long, mais soyez assuré que ce sera toujours dans un délai qui est sécuritaire. Les radiations peuvent se donner sur différents endroits. Ma collègue Jeannie vous renseignera d'ailleurs à ce sujet. Il est important de comprendre que vous aurez un traitement personnalisé de radiothérapie selon l'avis du radio-oncologue et selon le protocole déterminé. Avant de débuter vos traitements de radiothérapie, vous aurez un scan préparatoire avec marquage. Vous pouvez aller consulter les fiches santé du CHUM sur ce sujet. Pour décider des traitements, nous nous basons sur des critères et des paramètres, tout comme pour les autres traitements, dont le stade, l'atteinte des ganglions ou non, l'âge et les caractéristiques de la tumeur, dont le grade et l'évaluation des marges, si elles sont positives ou serrées. Une combinaison de ces facteurs pourrait aussi guider le choix de traitement. Il faut savoir que les radiations peuvent se donner à différents endroits. Sur le sein tout entier, avec ou non une surimpression, c'est ce qu'on appelle le boost, à l'endroit où était la tumeur. Seulement au site de la cavité de la chirurgie visualisée au scan, ce qu'on appelle la radiothérapie partielle, sur le thorax, aux endroits où les ganglions sont atteints. Pour la radiothérapie partielle, elle se fera seulement pour un cancer localisé avec un faible risque de rechute. Sa durée habituelle sera de cinq traitements au deux jours. Pour toutes les autres situations qui ne remplissent pas les critères de radiothérapie partielle, alors la zone de traitement sera plus grande. La durée variera de 5 à 25 traitements. Au CHUM, la radiothérapie péropératoire, c'est-à-dire pendant la chirurgie, a débuté récemment avec des critères spécifiques. Parlez-en avec votre médecin afin de savoir si vous êtes admissible. Après les traitements de chimiothérapie et ou de la radiothérapie, si vous avez des récepteurs hormonopositifs, comme discuté auparavant, vous aurez à prendre des bloqueurs hormonaux. On se souvient que les traitements sont un peu différents si vous êtes ménopausé ou pas. Si vous êtes non ménopausé, on vous proposera une suppression ovarienne afin de provoquer une ménopause chimique combinée avec des bloqueurs hormonaux. Et sinon, seul un bloqueur hormonaux. La durée des traitements variera de 5 à 10 ans. De façon générale, on vous recommandera d'avoir des suivis médicaux aux 3 à 6 mois. Après deux ans, selon votre condition médicale et la recommandation de votre médecin, des suivis supplémentaires pourraient être suggérés. Sinon, ce sera un suivi annuel. Lors de ce dernier, vous aurez un examen clinique de vos seins. Un suivi par imagerie des seins est également recommandé de façon annuelle, que ce soit par mammographie ou, s'il est jugé nécessaire, par une échographie ou une résonance magnétique. Nous venons donc de faire un survol des grandes lignes de la trajectoire du cancer du sein. Comme plusieurs facteurs doivent être pris en considération, l'orientation de vos traitements pour être modifiés, alors ne soyez surtout pas inquiète si vos traitements ne correspondent pas tout à fait à ce qui vient d'être mentionné. Votre équipe médicale sera vous renseigner sur les traitements qui vous ont été prescrits et ce, de manière individualisée. Nous vous avons appris que vous aviez un cancer et votre univers vient de basculer. Vous devez assimiler et comprendre beaucoup d'informations en peu de temps. De plus, vous devez apprendre un nouveau vocabulaire, parfois complexe. Pour vous aider, vous avez des liens utiles, dont les fiches du CHUM. En annexe, vous trouverez toutes ces fiches susceptibles de vous informer tout au long de votre parcours. N'hésitez pas à les consulter. N'oubliez pas que vous n'êtes pas seul et qu'une équipe de professionnels est là pour vous. Vous serez accompagné tout au long de vos traitements. Un long processus se termine. Il peut y avoir un sentiment d'abandon, d'insécurité, car les visites et les contacts avec l'équipe soignante sont plus espacés. C'est un sentiment légitime et partagé par la grande majorité des patients. Sachez qu'après le cancer, il y a une nouvelle vie qui commence pour vous. Prenez le temps de vous refaire une santé physique, émotionnelle, psychologique, mais surtout d'adopter, d'apprivoiser et d'accepter celle que vous êtes devenue. Sous-titrage Société Radio-Canada